Question de madame Catherine Vautrin, monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie chargée des transports de la mer et de la pêche sur l'aménagement de la RN31. La parole est à madame Catherine Vautrin. Merci monsieur le président. Effectivement ma question s'adresse à monsieur le ministre des transports de la mer et de la pêche, monsieur le ministre. Axe routier du grand contournement de Paris reliant Rouen-Arins, ancienne glatte dans les années 70. Cette route nationale 31 a connu ses premiers plans d'aménagement. J'oserais presque dire que ni vous ni moi n'étions nés. Depuis des infrastructures autoroutières ont été développées, notamment dans le nord, je pense notamment à ce qui existe entre Amiens et le Havre. Pour autant l'ARN31 n'a pas beaucoup évolué, notamment dans le département de la Marne et dans le même temps sa fréquentation n'a fait qu'augmenter. Le plan de relance a permis 1,3 millions d'euros qui ont été investis pour permettre quelques travaux d'aménagement nécessaires sur des carrefours comme celui de Prouillet et de Brancourt, la réfection du tapis routier au droit de muison. Pour autant les crédits n'ont pas permis d'achever totalement tout au long de la traversée de cette commune la réfection de ce tapis routier qui pourtant en termes de bruit apporte toute satisfaction aux habitants de la commune. Et depuis, force est de constater que l'ARN31 semble retomber dans l'oubli. Alors la déviation de Joncherie a toujours son tapis d'origine, datant de plus de 25 ans. Et ce que l'on voit c'est que malheureusement les nids d'autruches ont remplacé depuis longtemps les nids de poules. C'est dire si la situation devient, monsieur le ministre, particulièrement dangereuse. Les élus locaux, les habitants, voisins, les usagers sont tous unanimes. Pour la sécurité, pour le développement économique de la région, vous savez que cet accès sert notamment aux convois exceptionnels. Il est absolument indispensable que des travaux soient réalisés en termes de rénovation du tapis routier, de sécurisation des carrefours. Puisque nous avons encore des quatre voies avec des tournes à gauche, les contournements de communes comme Muison et FIM. Nos élus aujourd'hui souhaitent bien évidemment des engagements de l'Etat. Et monsieur le ministre, je souhaiterais connaître votre politique d'optimisation des axes routiers. Quel soutien pensez-vous mettre ? De quel budget disposez-vous ? Et surtout, quel calendrier envisagez-vous sur un axe comme celui-ci ? Merci monsieur le ministre. La parole est à monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie chargée des transports de la mer et de la pêche. Merci monsieur le président. Mesdames les députés, messieurs les députés, madame la députée, merci de ce constat. Merci de cette réalité qui nous amène à mesurer combien la mobilisation peut-être et les volontés politiques n'ont pas amené à régler des problèmes et des difficultés quotidiennes. Encore que le paysage des aménagements et des infrastructures est beaucoup évolué et que de ce point de vue, il faut en tirer conséquence. C'est vrai en ce qui concerne la RN31, puisque vous attirez mon attention sur la politique de régénération et d'aménagement que l'Etat entend mettre en oeuvre, notamment sur la section entre Soissons et Reims. Depuis la mise en service des autoroutes A29, A26, qui assure la liaison autoroutière continue et performante entre Rouen, Reims, via Amiens et Saint-Quentin, c'est vrai que la RN31 a changé quelque peu de statut tout en restant route nationale, puisqu'elle assure de façon prédominante une desserte locale. Le parti d'aménagement de cet axe à mettre en oeuvre doit être en cohérence avec cette fonction principale et en discussion avec les collectivités. La RN31 a fait l'objet d'ailleurs de diverses opérations d'aménagement, vous y faisiez référence, principalement au travers de la mise à deux voies de plusieurs sections, entre Beauvais et Catenois, entre Soissons et Reims, des aménagements ponctuels également de deux fois deux voies ont été réalisés, entre Brène et Courcel, au droit de Magneux, ainsi que celui de Jean Cherie, c'est ça, Jean Cherie et à l'arrivée de Tillois. En outre des déviations de trois agglomérations les plus importantes ont été réalisées, il s'agit de Beauvais, de Compiègne, de Soissons. Les PDMI sont de nature à financer les opérations de modernisation du réseau routier national et font porter aujourd'hui l'effort de modernisation sur à la fois le réseau national de l'autoroute A304, mais aussi en Champagne-Ardenne et la RN2 qui pose aussi d'énormes difficultés en Picardie. Je suis bien conscient de l'importance de la RN31 pour la desserte des territoires et de l'image dont vous pouvez relayer la réalité dans cet hémicycle, des besoins des territoires et de leur population. La poursuite de l'aménagement de la section entre Soissons et Reims devra donc être examinée avec attention dans le cadre de la prochaine génération des PDMI, c'est-à-dire à compter de 2015. Ceci étant, j'ai demandé d'ores et déjà à chacun des préfets et donc au vôtre de pouvoir hiérarchiser les opérations de modernisation du réseau routier national dont la poursuite et l'engagement des travaux paraissent nécessaires à l'horizon des 5 ans qui viennent, 2015-2019, afin de préparer précisément cette nouvelle génération de PDMI. Ces opérations devront répondre prioritairement aux enjeux de sécurité, vous y faisiez référence, de congestion chronique, de désenclavement et d'amélioration nécessaire des dessertes des territoires, ainsi que de l'amélioration des cadres de vie. Soyez assurés, Madame la députée, qu'au vu du nombre d'opérations à mener, nous ferons correspondre les moyens nécessaires, mais bien évidemment que l'entretien des chaussées doit être une priorité, et notamment je demanderai à mes services que les réparations ponctuelles les plus urgentes, comme c'est le cas actuel, puissent être poursuivies, mais également que nous puissions aborder de façon très pragmatique la manière d'assurer des conditions correctes de circulation sur cette route nationale 31. Enfin, plusieurs carrefours et accès riverains seront aménagés ou sont en cours d'aménagement, le carrefour de Courlandon, mais également des études environnementales qui sont engagées. Je me tiens à votre disposition pour que nous puissions envisager ensemble l'évolution de ce dossier.